bonsoir d'élisabeth bonsoir pierre palmade et bonsoir tout le monde salut maxime au programme ce soir au sommaire ce soir pierre le sait parce qu'il nous regarde tous les vendredis soir je le dis donc pour patrick qui nous bout ce jour-là de la semaine j'ai l'impression que pas du tout mais on va faire complètement pas entièrement moi j'avais écrit ça comme ça mais c'est pas grave au sommaire ce soir donc le débrief du vendredi quelques unes des images qui ont marqué la semaine patrick vous pouvez réagir quand vous le souhaitez au sommaire donc emmanuel macron edouard philippe à la rescousse de qui de quoi on verra ça l'opposant mystère à vladimir poutine et puis je sens je sens que ce jeu va faire un carton et que la balle doit être un maximum le tram bowling vous avez bien vu les championnats d'europe c'était le week-end dernier à bruxelles championnat d'europe on en reparlera tout à l'heure dans le multiplex mais d'abord d'abord la métaphore de la semaine on la doit nathalie loiseau elle était en meeting lundi soir à caen non loin des plages du débarquement un décor qui a visiblement inspiré la tête de liste en marche aux européennes nous sommes à caen et ça ressemble un petit peu à un débarquement allié dans 20 jours ce sera notre d'idées notre jour j c'est dans 20 jours que nous aurons le choix que nous aurons le choix entre le repli et la renaissance de l'europe nathalie loiseau imagine les élections du 26 mai comme une sorte de débarquement allié on se dit que la métaphore est osée mais elle va plus loin au mémorial de camp face à une carte qui décrit la guerre éclair menée par les allemands en 40 et répondant à une question d'un journaliste elle imagine les européennes comme une blitzkrieg mais une blitzkrieg positive dit elle nous sommes là pour proposer et non pour bombarder là aussi c'est oser et encore une fois nathalie loiseau se retrouve sous le feu nourri de ses adversaires bastien lachaud député de la france insoumise s'identifier aux armées nazies marchant sur la france l'imaginaire d'extrême droite colle à la candidate d'en marche nicolas dupont aignan les progressistes parle de paix mais utilise un registre lexical de guerre campagne compliquée pour nathalie loiseau qu'il a un peu reconnu cette semaine c'est qu'il ya eu des erreurs peut-être des erreurs de communication écoutez ce qui est que vous les reconnaissez ou pas écoutez des maladresses sûrement sûrement je suis pas une vieille bête de la politique et quelque part je le revendique aussi j'ai pas envie de devenir un robot j'ai pas envie qu'on serve aux français des phrases toutes formes formaté pour des formules des punchlines je pense que les français méritent mieux que ça campagne difficile en marche on l'a dit la liste est au coude à coude avec celle du rassemblement national mais edouard philippe est venu à la rescousse cette semaine sur le thème une campagne électorale c'est pas une partie de plaisir c'est le moment où on apprend à faire l'objet de polémiques qui ne sont pas toujours glorieuses c'est le moment où on fait l'objet d'attaques de commentaires c'est le moment où on aimerait parler des grands débats et on est renvoyé au petit sujet dans ces moments là il faut et c'est une règle générale rester calme restez calme et comme disait mon adjudant restez calme et boire frais restez calme et boire frais le premier ministre zen en meeting vient donner un coup de main la liste en marche et emmanuel macron aussi mardi soir le président est venu rendre visite aux candidats réunion de travail dans un restaurant du trocadéro monsieur bleu bleu comme la fiche de campagne de la république en marche où on peut lire un seul nom en bas en jaune celui d'emmanuel macron le nom de nathalie d'oiseaux n'y est pas emmanuel macron qu'on retrouve aussi en photo cette fois sur la profession de foi de son parti le président est en campagne les élections sont dans deux semaines les sondages donnent autour de 40% de participation et la question pierre palmad est ce que vous en serez de ces 40% de participation aux européennes oui je sais pas encore mais j'ai décidé qu'il fallait que je sois un peu plus citoyen qu'avant et c'est pas la première fois que vous voterez quand même non mais voilà mais par contre il faut que je me renseigne auprès de mes amis qui me conseillent oui oui j'ai j'ai toujours peur de faire une bêtise vous dit j'ai jamais compris la droite la gauche pour moi les hommes politiques sont ne sont pas de vraies personnes il ya un manque de sincérité totale je ne les comprends pas c'est comme un bruit de fond ça c'est ce que vous écrivez dans le livre je vois bien que ce sont des personnages qui roulent pour eux et qui veulent voilà c'est un show business donc je n'entends pas le vrai message je n'arrive pas à savoir qui a raison qui a tort mais vous serez pas bien sûr oui dans les grandes lignes dans les grandes lignes à la une également cette semaine l'opposant mystère à vladimir poutine il faut que je vous raconte l'histoire de stalin goulag stalin goulag c'est le pseudonyme d'un internaute qui depuis six ans tourne en dérision le pouvoir russe tout le monde le lit mais jusqu'à cette semaine personne ne savait qu'il était stalin goulag est hyper suivi sur twitter en russie je le précise pour patrick effectivement c'est en russe plus d'un million de personnes le lisent lisent ces messages sur twitter hyper suivi aussi sur la messagerie cryptée télégramme plusieurs fois par jour ils postent des messages de ce genre la ministre de la santé dit que les russes arrêteront de boire quand ils trouveront un travail et des hobbies intéressants bref nous n'arrêterons jamais de boire ou encore environ 40% des russes n'ont aucune épargne ce serait pas mal d'inventer une nouvelle taxe parce que ça veut dire que certains ont quand même réussi à mettre de l'argent de côté autant vous dire que vladimir poutine ne goûte pas tellement ce genre d'humour en russie on peut bloquer le compte twitter de ceux qui manquent simplement de respect au gouvernement et le pouvoir ne s'est pas gêné la police a mené son enquête et elle est remontée jusqu'à ce fameux stalin goulag la police est allée interroger ses vieux parents au fafond du daghestan ses amis à moscou ont été inquiétés et tout ça cette semaine a poussé stalin goulag a dévoilé son visage et sa véritable identité le voici donc stalin goulag l'homme qui tourne en dérision vladimir poutine depuis six ans s'appelle en réalité alexander gorbounov il a 27 ans au départ il est avocat aujourd'hui trader il est atteint d'une amniotrophie spinale une maladie qui paralyse ses muscles aujourd'hui ne peut se servir que de son index il s'est expliqué cette semaine sur son pseudo d'abord pourquoi stalin goulag parce que d'après lui les gens au pouvoir voudraient qu'on ait peur d'eux comme du temps de la police secrète de stalin mais ça n'est pas le cas au fond ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont juste des hommes d'affaires qui aiment le luxe et l'argent alexander gorbounov jure qu'il ne quittera pas la russie ne s'enfuira pas et il promet de continuer à dénoncer les dérives du pouvoir il a eu cette phrase cette semaine je n'ai pas peur pour moi ils ne peuvent pas me contraindre plus que je le suis aujourd'hui pas si l'histoire d'alexander gorbounov vous fait réagir ou pas non non je à lui et poutine huit homophobes et on le sait poutine le régime lui-même qui a fait voter des lois ouvertement homophobes puisqu'il ya eu des pénalisations et des des homosexuels qui ont été pénalisés on sait qu'un baiser homosexuel dans la rue peut vous emmener en prison c'est arrivé c'est monstrueux au sommaire de 5 sur 5 4 lettres oui quatre lettres a h m w est ce que vous avez une idée de ce dont il s'agit c'est une histoire de bébé 1 c'est une histoire d'ailleurs a h m w votre avis de quoi s'agit-il un prénom c'est des vêtements il adore poser des questions on connaît on ne peut pas connaître l'arrivée mais si regardez le voici a h m w arrivant triomphalement avec ses parents ah oui harrison mountbatten c'est le nom complet du premier enfant de mégane et harry regardez moi cette photo de famille absolument magnifique le petit ses parents la grand-mère les arrières grands parents voilà la photo qu'est ce que c'est que ça m'épatte quand il ya des arrières grands-parents annoncés assez des arrières oui je vais oublier le prince charles non il n'a pas de cheveux pour l'instant il n'a pas de cheveux enfin il s'est caché sous un bonnet déjà chaud en attendant c'est magnifique il est très calme et en même temps il a deux jours et cette naissance a fait exploser les compteurs d'instagram le message annonçant it's a boy a été aimé liké 2 millions 800 mille fois c'est un record on a évidemment suivi le dossier toute la semaine dans 5 sur 5 et je dois vous conceder que j'ai manqué de flair tu t'es ridiculisé du paris je vous ai montré ces images de la conférence de presse de harry lundi pensant que le duc nous avait laissé un indice sur le prénom de l'enfant cette petite pancarte sir john à droite du cheval derrière je pensais qu'il s'appellerait john des comptes il devait s'appeler john cet enfant porte on en est là je suis planté j'ai manqué de flair parce qu'en réalité le le vrai prénom archi il était sous notre nez depuis trois mois je vous explique article du sun le 26 janvier dernier le journal anglais raconte que le petit george le fils de kate et william j'espère que vous suivez pierre joue dans la rue et commence à parler avec une dame qui promène son chien cette dame qui a parfaitement reconnu le petit garçon lui demande tout de même comment t'appelles tu et jean je lui réponds je m'appelle archi archi et la vieille dame commande dans le journal je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça souvent les enfants adorent changer leur prénom et je trouve ça charmant pierre est affligé c'est pas un prénom c'est un diminutif pour lui ça va être son prénom archi mais c'est pas un prénom archi mais maintenant ça l'est que bill bob babette c'est un prénom oui babette c'est devenu bah oui mais pardon mais c'est comme archi on entendait tout à l'heure mégane dire cet enfant est très calme il est magnifique dans votre livre vous dites un enfant d'accord j'en ai envie mais ce qui m'intéresse c'est qu'il marche qu'il discute qu'il pose des questions donc s'il débarque dans ma vie à huit ans c'est bien mais avant c'est pas que c'est compliqué quand même d'élever un enfant au début donc on vous dira pas le contraire que c'est mon compagnon qui s'en occupe dans un premier temps dit qu'ils commencent à bien parler voilà ça ça n'existe pas il est autonome je veux bien communiquer c'est une lâcheté son nouvelle polémique emballé c'est pesé on passe au multiplex de la semaine le multiplex avec pour commencer un petit défilé voici la toute dernière collection maillot de bain de h&m et il y a du changement les mannequins ne font plus tout du 36 ou du 34 je vous présente jill cortelev jeune femme pulpeuse elle est néerlandaise et c'est elle qui a donc été choisi pour la collection de cet été les choses sont peut-être en train de bouger dans la mode regardez princesse tam tam a aussi refusé cette année de faire appel qu'à des jeunes femmes filiformes vous le voyez sur ces photos commentaire avec beaucoup d'attention patrick et voilà et puisqu'on parle de moi c'était c'était le gala du maître lundi soir à new york le metropolitan museum l'idée dans les tenues cette année c'était détourner les codes filles garçons il y avait du très haut niveau sur le tapis rouge la chanteuse katie perry en version lustre la voix là oui c'est pas mal car d'ibis qui est venu avec vous allez voir son tapis intégré c'est pas mal aussi jared leto lui est venu avec sa tête la tête voilà dans la main ezra miller ezra miller regardez avec ses yeux nombreux nombreux billy porter en reine d'egypte c'est l'indian qu'on va voir roi soleil ou quelque chose dans le genre elle arrive la voilà ah ça c'est roi soleil rocher pour y avait quelque chose du nom mais celle qui a mis chaos tout le monde c'est lady gaga évidemment regardez ça quatre tenues en une voici la première sous la robe elle s'est déshabillée sur le tapis rouge pendant 16 longues minutes ça a été un chaud il ya quatre tenues on a vu la rose voici la noire re la rose pour finir on va voir en toute petite tenue voilà ça c'est fait avec la foule en délire évidemment dans ce multiplexe les fameux championnat d'europe du conducteur de tramway ça s'est passé ce week-end à bruxelles en est aussi avec notamment une épreuve de précision on y revient le tram bowling et que la balle doit être un maximum de pied et surtout pour tomber avec le balle y'a rien y'a pardon ça fonctionne pas mal les belges sont champions d'europe je précise encore une image un western moderne regardez ça aux 10 downing street à londres larry le chat teresa mais a fait une mauvaise rencontre comment va se régler ce duel et bien tout simplement larry un peu de temps à perdre ils ont filmé tout ça comment va-t-il s'en sortir larry mais il va rentrer à la maison évidemment il va se tailler tout tranquillement regardé tout ce suspense pour ça c'est très décevant il rentre à la maison et nous aussi j'aime bien faire des sketchs sans chute moi c'est tous les jours ah non c'est mieux le vendredi encore je suis content d'être venu le vendredi moi jingle merci maxime c'est l'heure du fact checking de samuel laurent j'aime maintenant aller